Pour faire avancer la science et leur carrière, les chercheurs publient leurs travaux dans des revues scientifiques. Mais attention, certaines sont des arnaques ! Les revues scientifiques sont-elles toutes sérieuses ? Crois-moi, cette étude a été publiée dans une revue scientifique. Voilà un argument souvent décisif dans une discussion. Mais de quelle revue parle-t-on ? Les revues scientifiques sont des publications spécialisées avec des articles écrits par des chercheurs. Ces textes sont soigneusement vérifiés par d'autres collègues avant d'être partagés. Ils servent à faire avancer la réflexion scientifique. Certains périodiques sont très réputés, comme Nature, Science, The Lancet ou The New England Journal of Medicine. Y exposer ses travaux, c'est s'assurer une bonne réputation et avoir plus de chances d'obtenir des financements pour continuer ses recherches. Mais d'autres sont des arnaques. On les appelle les revues « prédatrices ». Les chercheurs doivent payer pour y éditer leurs articles, qui ne sont pas ou peu vérifiés. Certaines publications sont même complètement fausses. Des chercheurs ont piégé une revue, l'Asian Journal of Medicine and Earth, en lui soumettant un papier bidon expliquant qu'un médicament pouvait empêcher les accidents de trottinette. Bourré d'erreurs et de blagues, cette étude a été présentée dans le magazine sans avoir été vérifiée. Les auteurs qui paraissent dans les revues « prédatrices » sont soit naïfs, soit malhonnêtes. Ils comptent sur ces publications pour se donner du sérieux. Ceux qui relaient les nouvelles scientifiques pour nous informer doivent donc être prudents. Car la science est parfois maquillée pour transmettre des fake news.